C'est elle qui a l'origine des foyers de charité. Entre le jeudi et le vendredi, elle souffrait la passion. Elle a vécu sa vie difficilement. J'arrive à lui demander beaucoup de grâce. Elle riait, elle était joyeuse. Marthrovin, c'est une petite lumière dans le monde. Ce n'est pas la même chose de dire à Dieu « je me donne à toi » et de sentir qu'on est priant. En s'unissant à Jésus, elle comprend que sa souffrance peut devenir féconde. Elle souffre parce qu'elle l'aime. Il y a quelque chose de tellement grand là-dedans et tellement incompréhensible. Ce qu'elle vivait dans ses communions, c'est un pleuré. C'est une bonté, une émotion mystique. C'était d'une simplicité sa relation avec Notre-Dame. Elle me répond « Ah oui, on reste bien ensemble, avec Jésus et avec notre maman. » Je me rappelle des choses, mais beaucoup plus, le caractère presque drôle. Martel, son premier désir, c'est de nous rejoindre. Martel dirait aux jeunes de mordre à pleines dents dans la vie. C'est une petite soeur, c'est une compagne, c'est une amie. C'est quelqu'un, je sais, qui me tient, avec qui je grandis dans ma vocation. Dans notre vie de couple aussi, elle est là et elle intervient. Martel passe vraiment son ciel à faire du bien sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501